Cette année, suite à la demande de M. le Préfet, c'est à Mont-de-Marsan, dans les salons de la préfecture, qu'avaient été remises les médailles de la jeunesse des sports et de l'engagement associatif. C'est une récompense officielle du ministère des sports, qui reconnaît la capacité de ces gens à donner d'eux-mêmes en permanence dans la société, soit comme éducateur sportif auprès des jeunes ou des moins jeunes, soit aussi dans le domaine du social pur, dans l'aide, dans les villages, dans l'associatif, dans le resto du cœur. Donc voilà cette récompense à quoi elle sert. C'est l'État qui reconnaît la valeur de ces gens qui sont récompensés. Et cette année, c'est 5 médailles d'or, 12 d'argent, 29 de bronze et de lettres de félicitations qui avaient été remises. Je suis rentrée dans le milieu associatif en 82 par l'intermédiaire du tennis. Et dans ma commune, j'ai participé dans plusieurs associations. C'est la première médaille que je reçois. C'est vrai que c'est un honneur et ça fait plaisir, malgré tout, ça fait plaisir, oui. Une récompense qui vise à mettre en lumière ces personnes de l'ombre, souvent modestes, qui ne comptent pas leurs heures et ne demandent jamais rien en retour. J'avais reçu la médaille d'argent déjà il y a quelques années. Et cette année, la médaille d'or. Alors on dit toujours que, bien évidemment, on ne fait pas ça pour avoir des médailles. C'est évident. Cependant, quand on a la reconnaissance de ses pairs, il y a effectivement un moment d'émotion. Quand la médaille vous est remise par monsieur le préfet, oui, effectivement, on est très fiers finalement de toutes ces années de bénévolat. À travers cette remise de récompenses, la soirée était une fois de plus l'occasion de rappeler l'importance de motiver les nouvelles générations à s'engager comme leurs aînés. Ce jour avant de mars, je reçois la médaille d'argent de la généalité des sports et de la vie associative pour une quarantaine d'années de services auprès de mes semblables pour faire passer le message de ma passion, qu'est la pelote basque auprès des jeunes. Et s'ils veulent faire perdurer ce sport et d'autres, parce que le bénévolat, je pense, est un peu mal un peu partout, mais il serait très bien que surtout des jeunes viennent. C'est surtout les jeunes qui nous manquent. Beaucoup de gens de nos générations qui ont 50 ans maintenant ont considéré que vivre dans la société, dans le bénévolat était extrêmement enrichissant. Il est possible que dans des générations un peu plus de sociétés de consommation, il y ait d'autres choix de vie, de fait, que de se consacrer dans la ville ou le village à aider les autres en permanence. Il y a peut-être d'autres choix qui risquent de se faire. Et donc il faut y faire quand même attention et savoir récompenser, stimuler et aspirer un peu cette jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de plaisir à être bénévole. Il y a un enrichissement personnel énorme.